Le Langouille Roux. Cette rivière, en fait, c'est notre fuel, c'est notre pétrole. Sans cette eau, plus rien ne marche à la filature parce que nous avons une roue qui va nous entraîner rouages. Absolument tout est maché. Donc, on est constamment en train de la surveiller parce qu'elle peut gonfler de façon incroyable, un mètre d'eau en novembre, ici. Toutes les berges étaient complètement sous l'eau, et nous aussi. Ce qui fait que lorsqu'il y a un orage, les vannes doivent être réglées à la seconde. Je vais vous montrer la roue. Notre pâtiment, mais oui, le cœur de la filature. Et on va passer au-dessus du canal. Il y a des vannes qui nous servent à réguler l'eau. La filature, elle est dite la plus ancienne filature de France parce qu'elle s'est littéralement figée dans le temps des années 1850-1840. Les machines sont intactes. La façon aussi de les entraîner. Donc, la force hydraulique également. Et tout le savoir-faire qui va avec. Les machines, vous allez le voir, on est au début de la révolution industrielle. On n'est pas encore dans une exploitation forcenée avec des machines dans tous les sens. Pas du tout. Là, il y a encore un peu de l'artisanat, du savoir-faire aussi, que l'on pouvait avoir dans n'importe quel ferme. Voilà. On est un peu dans l'entre-deux. Ok ? On va voir aussi à travers toutes les machines, finalement, toutes les étapes qui vont être nécessaires pour transformer cette laine. Là, on part de la laine qui vient d'être lavée et battue. C'est ce qui se passe à cet étage. Ensuite, on va récupérer cette laine pour la monter au premier étage pour les autres processus qui arrivent, à savoir le cardage. Mais avant, la roue. Ça va sur le cœur de l'affilature. En bois de mélèze, 3,4 mètres de diamètre. Dans cette roue, plus rien ne fonctionne. Une fois que la laine est passée à travers tous les cylindres, les rouleaux, les travailleurs, les séparateurs, chacun ayant fait attention. Je suis bien précise, dans le délénage de la laine, elle ressemble cette laine de l'autre côté. C'est ce que vous voyez sur la laine de l'affilature. La hausse, c'est tout de suite. C'est ce que vous voyez sur la laine de l'affilature, la hausse, c'est au-delà de la laine de l'affilature. C'est ce que vous voyez sur la laine de l'affilature. à sa solidité, sa constance, on va dire. Donc, si vous loupez une étape, votre fil, à la fin, automatiquement, il va casser, c'est sûr. Donc, on est passé d'une nappe de 1 mètre de largeur, à un ruban de 5 cm, à un pré-fil de même pas 1 cm. Et là, dernière étape, et ça c'est ce qu'on donne aussi à manipuler, on donne à faire faire aux gens, il ne vous suffit que de... Parce que regardez, qu'est-ce qu'il vous faut faire pour réaliser un fil ? La torsion. Il vous faut torsader une fibre qui, à l'origine, n'a aucune résistance, et c'est la torsion qui lui donne une résistance certaine, comme celle d'un fil. Ce stade est très, très important, en fait. Il va vous garantir la solidité de votre fil. Parce que là, vous n'en avez pas qu'un, mais là, par contre, il y en a trois, par exemple. Là, c'est un écheveau de trois brins, une crête, on est en train de créer, et le retort, c'est cette étape. Et là, vous avez l'écheveau en train d'être créé. Les chevaux, qui est ensuite vendu à la boutique. Le musée vivant de la laine, à la filature des calcaires, musée vivant de la laine, on explore les potentialités infinies de la laine en question. Voilà, à travers plein de paramètres. La première accroche, en fait, quand on arrive dans une filature, c'est, bon, on s'attend à avoir de la laine, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Bon, tout ce qui est pull, fil, c'est le but de la filature. Mais nous, on a développé tout un tas d'ateliers, de stages, en fait, pour explorer un peu toute cette matière hyper vivante qu'est la laine. Et la première chose qui peut être accessible à n'importe qui, de l'enfant de 4 ans jusqu'à perpète, jusqu'à là, c'est le feutre, en fait. Et l'intéressant, c'est qu'on utilise directement la matière brute de la laine pour en faire quelque chose de hyper ludique et créatif. Et on fait ça dans nos ateliers, en fait. En fonction de qui on a et de ce que les personnes veulent faire. Donc, on peut faire une petite boule en 15 minutes jusqu'à un chapeau en deux jours. Ça, c'est la partie feutre. Ça, c'est la partie tissage. Avec un petit métier à tisser, où les gens peuvent pratiquer en autonomie. C'est tout simple, mais ça, à la fin de la visite, les gens peuvent tisser. Il y a aussi toute la partie ludique, enfant, pompon, coloriage. Pareil, il y en a que c'est libre. La table à feutre en autonomie. Il vaut mieux que... Voilà, une personne comme un animateur, quoi, accompagne une personne. Parce qu'il y a quand même une petite technique. Donc ça, on la met en place de temps en temps. Là, je suis en train de faire une armure, comme on dit, simple. L'armure toile. Donc en gros, un fil sur deux se lève. Voilà, c'est comme ça. On voit un petit peu ce que... La progression, en fait. C'est l'armure, là, de base, hein, des premiers textiles. Tissez. Voilà, je viens de créer 1,50 m de fil. Fois 20. Et ensuite, je continue. Je recouche. Hop. Et je relance. Dernière fois. Dernière fois. La noire du velet, la bisée et la blanche du massif central. Et c'était ça qu'on vendait à l'affilature des calcières. C'était la production. Ensuite, si on voulait de la teinte, on envoyait ça chez le teinturier, chez Roméas, en fait. C'était l'industrie, c'était l'industrie, la fabrique juste à côté. Vous aviez aussi des centaines de tisserands également. Toute une industrie du textile réunis à Langueuil pour pouvoir travailler la laine de bout en bout. Et on était loin d'être le premier centre économique de la Lozère. On était même assez petit. On était même très petit, puisqu'il y avait 10 à 15 employés dans les plus belles années de la finesse. On est loin de Marvejol, de Mande, Marvejol avec ses 200 ouvriers. Mais c'est la seule qui reste, avec autant d'archives et des machines qui fonctionnent encore.